C'est une histoire en noir et blanc, une question de couleur et de peau que Nelly Siwekzaba secoue dans tous les sens. C'est aussi un univers bipolaire que la jeune chorégraphe sud-africaine, née à Soweto sous l'Apartheid, connaît bien. Une histoire qu'elle entreprend de nous raconter à partir d'une ligne grise qui se déplace entre le noir et le blanc, comme une image du métissage. En termes de couleurs, il n'y a pas de noir sans blanc, il n'y a pas de blanc sans noir. En termes d'humanité, j'en suis moins sûre. Sous l'Apartheid, c'était noir ou blanc. Maintenant, avec le métissage, on peut être entre les deux. C'est ce qui m'intéresse, comment on se regarde quand on est métissé. Des questions graves abordées légèrement et même de façon burlesque dans la tradition du cinéma d'animation, avec de petits scénarios fantaisistes créés en direct par vidéoprojection. Au croisement donc de la danse, de l'animation vidéo et du stylisme, cette chorégraphie est le coup de cœur du Festival C de la Danse Contemporaine qui en produit la création. Avant que ce soit la mode du noir et blanc, elle a été vraiment, avant qu'on soit sur le Yes We Can, elle était vraiment d'actualité, dans le sens où elle aborde, tout simplement parce qu'elle est sud-africaine, elle aborde des questions qui sont inhérentes à sa culture, à son éducation, à ce qu'elle a traversé. Et je crois que ces problèmes-là sont les problèmes de beaucoup de monde aujourd'hui, et dans le monde, et en France, et à Toulouse. Donc il me semblait qu'il y avait à la fois quelque chose de très particulier et de très universel. Après Toulouse, Black White, l'histoire qui fait danser les contrastes en interrogeant celle des hommes, partira en voyage pour une tournée européenne.